M. Ibrahim Mohouche, bonjour. Bonjour. Alors nous allons bien sûr parler d'eau et de pluviométrie, et l'apport de cette eau pour le développement du pays, tant sur le plan social que sur le plan agricole. Pourquoi à chaque pluie nos villes sont totalement inondées ? Comment expliquer cette intensité des pluies en très peu de temps ? Est-ce que c'est lié à la nature ou à autre phénomène ? Professeur Mohouche. Merci pour l'accueil. Alors, effectivement, ce phénomène, on l'a constaté pratiquement dans tous les pays du monde. C'est normal parce que la transition entre la période sèche et la période humide qui est l'hiver, c'est l'automne. Et les rencontres des masses d'air chaudes de l'été, et chargées encore d'humidité, avec le refroidissement naturel des masses d'air en altitude, cette rencontre fait que parfois il y a des intensités de pluie qui dépassent la norme. Et c'est le fait qu'il y ait une intensité élevée qu'il y a des débordements et des inondations. Ce n'est pas parce qu'il pleut. Parce que lorsqu'il pleut en hiver, lorsqu'il pleut en période normale, il n'y a pas d'inondations, il n'y a pas rarement d'inondations. Par contre, c'est les transitions entre les saisons qui font qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe par minute. Et il faut que le citoyen sache que chaque millimètre de pluie qui tombe, c'est un litre par mètre carré. Ça fait 10 mètres cubes par hectare. Ça fait donc pratiquement trois systèmes de tracteurs pour un millimètre, un dixième de centimètre. C'est énorme. C'est énorme. Les gens ne donnent pas beaucoup d'importance à l'intensité de pluie. La pluie se caractérise par son intensité, sa durée et la finesse de ses gouttes lest. Mais par rapport à cette intensité, puisqu'étant un pays aride et semi-aride, comment s'adapter à cette situation de telle sorte, à récupérer cette eau, ne pas la perdre ? Parce qu'elle est extrêmement précieuse pour notre pays. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est vrai que s'il y avait des ouvrages de régulation et de stockage faits pour ces raisons, beaucoup de pluies peuvent être stockées dans ces ouvrages-là. Mais je ne parle pas des zones urbaines. Les zones urbaines, c'est une autre paire de manches. Je parle des zones rurales où il y a beaucoup de surfaces, comme je vous l'ai dit. Chaque hectare reçoit 10 mètres cubes par millimètre tombé. Donc, si on a des ouvrages, il y a plusieurs types d'ouvrages. On peut en discuter un jour, de ces ouvrages-là. S'il y avait beaucoup d'ouvrages qui sont de volume variable, beaucoup de pluies auraient pu être stockées. Et actuellement, je vous l'ai dit la dernière fois, qu'on est sur un projet avec l'AFAO qui s'intitule « Collecte des eaux pluviales ». Collecte des eaux pluviales. Le Hassad, le Maé. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des techniques qui font qu'on peut même récupérer l'eau de chaque bâtisse, de chaque bâtiment, de chaque hangar. On peut même récupérer les eaux des routes goudronnées, des aéroports, tout ce qui est imperméable. L'eau qui tombe sur ces régions-là peut être récupérée et stockée dans des bassins. Mais faut-il les avoir à temps et par contre ? Ce qui s'est passé dans les villes, il y a un seul problème, et tous les spécialistes le savent, c'est que les regards sont souvent sous-estimés. Pourquoi je dis ça ? Un regard, il a une fonction. Il a une fonction, il a un rayon d'action. S'il n'est pas entretenu à temps, automatiquement, s'il y a un orage qui dépasse le débit possible par ce regard, automatiquement, le surplus est sur le sol. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va inonder. Et malheureusement, on l'a tous constaté que souvent, nos regards ne sont pas bien entretenus, et surtout à temps, avant les grandes pluies, les orages de l'automne. Et on l'a tous constaté aussi, que souvent, il n'y a même pas de grille dans un regard. Et un regard sans grille, il est plus dangereux que s'il n'existe pas. Parce que la grille, elle dégage tout ce qui est, le dégriage, elle enlève tout ce qui est grossier, qui risque de boucher le regard. Et un regard qui est bouché à 2 ou 3 mètres en profondeur, c'est fini, c'est la catastrophe, il faut le démolir pour le revendre. Alors il y a le phénomène de la nature et le phénomène de l'entretien des regards. Exactement. Les deux à la fois. Alors sur les 20 dernières années, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'on a réalisé beaucoup d'ouvrages pour un peu la collecte des eaux pluviales, dépenser beaucoup d'argent, des milliards, 70 milliards de dollars pour réaliser barrages et stations de dessalement et raccordement. Mais est-ce pour autant, on a réglé le problème d'approvisionnement en eau, puisque nous avons vu qu'il y a souvent des contestations dues à la coupure d'eau dans certaines localités récemment, pendant le dernier Ida. Oui, je l'ai dit ici dans ce local, l'Algérie, il faut reconnaître, depuis 20 ans, il y a eu des efforts incroyables qui ont été fournis par l'État, pour la mobilisation des eaux, pour tout ce qui est hydraulique. Ça, il faut que tout le monde le reconnaît. Même à travers le monde, on reconnaît les efforts qui ont été consentis. Maintenant, est-ce que ça suffit ? C'est vrai que ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, comme je l'ai dit aussi ici, l'Algérie se trouve dans ce qu'on appelle le MENA, le Middle East, le Nord-Afrique. C'est la zone la plus sèche du monde. Même si on veut construire un barrage, s'il n'y a pas de site, on ne peut pas construire de barrage. Si on veut construire un barrage, s'il n'y a pas assez de pluie pour remplir le barrage, on ne le fait pas. Ce n'est pas parce qu'on veut faire qu'il faut le faire. Un barrage, il a des conditions pour qu'il soit installé dans un endroit donné, et ce n'est pas n'importe lequel qui peut décider de l'installer ou pas. D'ailleurs, la preuve, on a beaucoup de barrages, malheureusement, qui ne se remplissent pratiquement jamais. Mais c'est déjà pas mal de les avoir construits. Mais justement, par rapport à cette question, les barrages qui ne se remplissent pas, certains considèrent qu'on a réalisé des barrages là où il pleut le moins, à travers le territoire national. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est ce que je viens de dire maintenant. Si l'étude d'un barrage ou d'une retenue collinaire a été bien faite, il faut qu'elle ait un minimum de volume régularisé qui passe par cette retenue. Maintenant, si l'étude n'a pas été bien faite, si on n'a pas assez de pluie, la retenue ou le barrage ne se remplit pas, il ne se remplit pas parce que ça n'a pas été fait comme il le faut. Mais un barrage qui est construit dans les conditions normales, normalement, il doit se remplir à un certain temps. Je ne dis pas 100%, mais au moins à un certain temps. Donc, c'est une question du sud. Si on a bien fait le sud, le barrage doit être bon. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de faire ? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? Est-ce qu'il faut aller vers l'eau non conventionnelle pour, bien sûr, pouvoir peut-être alimenter la population et développer le secteur de l'agriculture en eau ? Par exemple, aujourd'hui, le recyclage est incontournable. La réalisation des stations d'eau de dessalement, c'est incontournable pour les régions nord du pays ? Ça aussi, si vous l'appelez, je vous l'ai dit. Là aussi, l'Algérie, elle a fait des efforts très, très, très importants dans la dessalinisation de l'eau. 13 stations qui sont sur place, qui fonctionnent, alhamdoulilah. Alors, il y a 15 ans, ou 13 ou 14 ans, on n'avait pratiquement aucun litre d'eau. Actuellement, normalement, on dessalinise pratiquement un milliard d'eau de mètre cube. Exactement, c'est 840 millions qu'on dessalinise. Pourquoi on ne parle qu'on a de cet effort ? Maintenant, vous avez parlé du recyclage. Effectivement, là, c'est un point noir. Parce qu'on n'utilise pratiquement pas, je dis bien, pratiquement pas. Et pourtant, on jette à la mer entre 800 et 1 milliard de mètre cube d'eau. Ça, ce n'est pas normal. C'est l'équivalent du plus grand barrage d'Algérie, de Béni Haroul, qui fait pratiquement un milliard. Normalement, on doit, et il y a eu beaucoup de stations, il y a pratiquement 200 stations de dépuration et de recyclage de l'eau. Mais malheureusement, les eaux qui sont rejetées, qui sont recyclées, ne sont pas réutilisées. Pourquoi ? Il y a des raisons, ça demandera beaucoup de temps pour l'expliquer. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie s'achemine vers une situation où il pleuvra de moins en moins par rapport à la situation géographique que nous connaissons actuellement et bien sûr les autres phénomènes qui, bien sûr, viennent en plus se greffer à la situation, comme par exemple les changements climatiques ? Comme tous les pays du monde actuellement, et on le sait, effectivement, moi je préfère parler de perturbations climatiques, parce que lorsqu'on parle de réchauffement de la Terre, logiquement, il y aurait moins d'eau. Mais actuellement, parfois avec les inondations, avec les précipitations intenses que l'on voit dans certaines régions, apparemment, il y a autant d'eau qu'avant, probablement plus. Avec les perturbations, effectivement, un pays comme l'Algérie, qui est dans une région parmi les plus sèches, et s'il y a un petit changement climatique, on dit pratiquement que ce changement climatique va provoquer un dessèchement, si vous voulez, de l'ambiance de l'Algérie, et automatiquement, il va provoquer une remontée de la zone de la désertification. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plage, les plages qui ont été cultivables, sans problème avec une précipitation donnée, et c'est 2-3 degrés qui risquent de changer, vont provoquer jusqu'à 25 à 30 millimètres de pluie par an de moins. Mais pourquoi on exergue en avant nos faiblesses et pas nos avantages ? Les eaux souterraines, c'est un acquis favorable pour l'Algérie. Certains considèrent que cette eau souterraine pourrait nous alimenter sur des millions d'années. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. 650 millions d'années. L'Albien, les spécialistes, ce qu'on appelle le SAS, considèrent qu'il y a 50 000 milliards, écrivez-le bien, 50 000 milliards de mètres cubes d'eau. Je crois que c'est l'un des réservoirs les plus grands du monde. Mais, mais et mais, ce n'est pas une eau qui est conventionnelle. C'est une eau qui est difficile un peu à utiliser, pour des raisons que je vais citer à la ravite les plus importantes. Les plus importants, c'est que c'est une eau qui est très profonde. Parfois, il faut causer 2,5 km pour la voir. Bien sûr qu'à Adrard, elle peut affleurer. Mais dans toute l'Algérie, souvent, il faut aller à 1 km pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est une eau qui est relativement salée. Sa salinité varie de 3 à 6 et même, voire plus. Et cette eau-là, si on ne l'utilise pas comme il le faut, elle peut être beaucoup plus dangereuse que bonne, parce qu'elle va saliniser la nature, à commencer par le sol. Et les humains, actuellement, ne l'utilisent pas tel quel. Et troisième chose, elle sort à 68 degrés. On ne peut pas l'utiliser directement ni pour boire, ni pour irriguer. On peut à la limite l'utiliser pour le réchauffement des bâtisses, pour les douches et ainsi de suite, mais ne pas l'utiliser comme ça, sans faire attention. Je dis bien que la salinité est l'un des problèmes les plus graves de cette ressource qui est parmi les plus grandes du monde, pour ne pas dire la plus grande. 50 000 milliards, c'est énorme, énorme. Mais est-ce qu'on pourrait espérer qu'avec le développement technologique, on pourrait à l'avenir puiser de cette eau ? Puisqu'on creuse, vous parlez de creuser, on creuse bien pour le pétrole, pour essayer de trouver du pétrole. Il n'y a pas de doute. La preuve, c'est que le PNE, le programme national de l'eau en Algérie, par exemple, voit 5 milliards de l'eau. Ah oui, c'est énorme. Et c'est 5 milliards, c'est 50% des eaux renouvelables de l'Algérie qui font 11 milliards. On n'a que 11 milliards qui sont renouvelables par an. Et dans le PNE du ministère de l'hydraulique, on prévoit 5 milliards de cette eau qu'on peut utiliser. Sinon, en fonction actuellement, dans le sud, tout ce qui est industrie, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est même, parfois, par les humains. Souvent, les humains n'utilisent pas l'eau, l'albière. Parce que, je vous dis, elle est salée. Et le creme-goule salé, c'est les seuls totaux qui sont importants. Mais certains considèrent que l'exploitation de cette eau profite aux pays voisins qui l'exploitent fortement. Quand, par exemple, puisqu'on est frontalier à la Libye, la Tunisie qui puise énormément de cette eau. C'est vrai ou pas vrai ? Effectivement, mais la Tunisie, non. La Tunisie, c'est un tout petit, une fraction toute petite. Par contre, la Libye, elle pompe, à ma connaissance, le projet, le grand fleuve, il pompe à peu près 2 millions de mètres cubes par jour. Ça, c'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Mais la Libye, je vous le dis clairement, si ce n'était pas ce canal, il y avait des risques qu'elle disparaisse de la circulation. Parce qu'il n'y a pas d'eau. La Libye manque, c'est-à-dire que son déficit est de 600%. Elle n'a que le 1 sixième de ce qu'elle consomme. S'il n'y avait pas ce projet, la Libye risquerait d'avoir de sérieux problèmes. Mais nous, on pompe, on ne pompe pas autant que la Libye, mais les projets de mise en valeur de ce type d'eau, de ce type de réserve, demandent beaucoup d'argent. Et il faut qu'on s'y mette. Mais certains considèrent aujourd'hui que le sud, à l'avenir, va alimenter le nord en eau. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est à mon sens en tant que... Puisqu'on a vu que tout maintenant peut se produire dans le domaine agricole au niveau du sud du pays par rapport à cette richesse des eaux souterraines. Effectivement, l'exemple le plus connu, je vous ai dit que 4 ou 5 grammes par litre, c'est un eau qui n'est pas salé du tout pour si on veut la dessaliniser. Ça ne demande rien du tout comme énergie pour passer à un gramme ou moins d'un gramme. Par contre, la mer, elle fait 33 grammes par litre. Ce n'est pas 4 grammes. Donc c'est déjà plus facile à traiter, à déminéraliser et à dessaliniser. Ça, c'est effectivement... Si on n'a pas assez d'eau dans le futur, on peut faire appel à ces réserves-là et les dessaliniser et les déminéraliser pour les utiliser. Alors, si je m'en tiens à vos propos, il est profitable aujourd'hui pour l'Algérie d'exploiter ces eaux souterraines que d'aller vers le dessalement. C'est moins coûteux et plus propre pour la nature également. Alors, alors... Moins polluant. Alors... Ou alors les deux à la fois ? Oui, oui. Mais alors, les spécialistes connaissent ce type de choses. La dessalinisation, je m'engage à dire quelque chose, ça peut être faux. Mais pas faux, mais disons pas très précis. Actuellement, le mètre cube d'eau revient à un peu plus d'un dollar. D'un dollar, c'est-à-dire que disons cent et quelques dinars d'Algériens. Maintenant, si on veut dessaliniser au sud, au sud, il ne manque pas d'eau. C'est très simple de couvrir le besoin. Mais c'est le nord où il y a l'intensité de la population qui est importante. Vous voyez ? Donc, au sud, il y a déjà la déminéralisation qui se fait. Ce n'est pas la dessalinisation. La déminéralisation. Donc, on rend l'eau utilisable. C'est vrai que c'est beaucoup moins cher pour les zones où il y a l'albière que de dessaliniser l'eau de mer parce que l'eau de mer fait 33 grammes par litre alors qu'elle fait 2, 3, 4, 5 grammes. Alors, autant choisir la déminéralisation. Alors, professeur Barahim Houche, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs questions. Pour l'Algérie, nous avons réalisé beaucoup d'ouvrages. À horizon 2030, l'Algérie disposera au contrat pas moins de 140 barrages réalisés à travers tout le territoire national parmi les gros barrages et des petits barrages. Il y a aussi des stations de dessalement. Il y a eu aussi des transferts qui ont été réalisés. Mais est-ce pour autant, on a mis en place une stratégie pour rationaliser cette eau de sorte à ce qu'il y ait plus d'efficience dans son exploitation ? C'est un chapitre qu'on a complètement omis. On a réalisé, on a oublié l'essentiel. Effectivement, la gestion rationnelle de l'eau est un point extrêmement important pour l'Algérie. Je l'ai toujours dit d'ailleurs aux étudiants et à tous mes collègues lorsqu'on travaille dans ce sens sur l'eau. L'Algérie, on parle parfois de gestion de l'eau. Nous, on ne gère pas l'eau. Il faut qu'on apprenne à gérer la pénurie d'eau. Il faut qu'il y ait des spécialistes de gestion de la pénurie d'eau. Parce que l'eau, la gestion de l'eau, c'est les gens qui ont beaucoup d'eau qui gèrent l'eau. Nous, on n'a pas d'eau. Je vous le dis que jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie n'a que 300 mètres cubes par personne et par en eau renouvelable. Et la moyenne mondiale, il y a de 6 000. On a 4% de la moyenne mondiale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le peu d'eau, les 4% par rapport à la moyenne mondiale, il faut bien les utiliser. À commencer par la goutte qui tombe. Et la goutte qui tombe, qu'est-ce qu'une goutte ? Elle tombe sur une surface quelconque. À commencer par les 90% des cultures pluviales que nous pratiquons. Si le sol est préparé pour accueillir l'eau, il n'y aura pas beaucoup de ruissellement. Il y aura beaucoup plus de stockage et beaucoup plus d'infiltration. Que ce soit pour la culture au niveau des sols arables ou bien pour les nappes lorsqu'il y a assez d'eau. Mais maintenant, ce qui est décevant, c'est que souvent, on mobilise de l'eau. On la stocke, on la comptabilise, on la transporte. Et au niveau de la parcelle, on perd 60% de la quantité utilisée. Mais c'est un crime, l'efficience d'utilisation de l'eau à tous les niveaux, pas seulement pour l'irrigation. Mais disons, l'irrigation, comme elle consomme 70% de ses potentialités, les pertes sont énormes. Il ne faut pas qu'il y ait de pertes. Il faut que l'efficience d'utilisation de l'eau soit maximale. Il y a des pays qui arrivent à 90% d'efficience. Nous, on est autour de 50%. Mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres, par exemple, sur le niveau de ces pertes et ce niveau de gaspillage de l'eau ? Oui, il y a les rapports officiels. Il y a le CNES, il y a 15 ou 20 ans, il dit clairement que les pertes sont supérieures à 50%. Ça veut dire que lorsqu'on mobilise 100 mètres cubes, on n'utilise réellement que 50. Ils sont perdus. Et ce n'est pas normal. Alors, vous dites qu'il ne faut pas gérer l'eau, il faut avoir une politique de gestion de la pénurie de l'eau. Est-ce qu'on peut considérer que la collecte aussi, par rapport aux eaux pluviales, il y a beaucoup de pertes à ce niveau-là ? Puisqu'on a vu, les dernières pluies sont toutes parties vers la mer. Oui, il ne faut pas voir seulement les zones urbaines. Les zones urbaines, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas... La règle de Bailière, c'est plus fort que nous. Lorsque vous avez des routes, lorsque vous avez des trottoirs, des fossés, l'eau qui tombe, de deux choses l'une. Soit qu'elle est retenue quelque part et ce n'est pas facile de trouver des systèmes de stockage dans les zones urbaines et elle va à la mer. Mais ce qui est grave, c'est les dommages qu'elle cause. Par contre, dans les zones rurales, là, on peut faire beaucoup de choses. L'eau qui tombe du ciel peut pratiquement être stockée au niveau des champs par ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales. Et actuellement, il y a un grand projet en Algérie avec la FAO qui s'intitule collecte des eaux pluviales, à commencer par les serres. On oublie qu'une serre, une serre plastique, on perd avec cette serre 120 à 150 mètres cubes par l'âme. C'est énorme. Pourquoi ? Parce que chaque mètre cube de cette serre, chaque mètre carré, lorsqu'il reçoit un millimètre, il reçoit déjà un litre. Vous voyez ? Comme elle fait 400 mètres carrés, 400 mètres carrés multipliés par 600 millimètres à Algérie ou à Tipaza, ça fait 24 000, 240 000 litres par serre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait revoir la politique que nous menons actuellement aller vers une plus grande rationalisation, gestion de la pénurie de l'eau, revoir nos ambitions à la bête ? Parce qu'on a tendance à penser qu'on a beaucoup d'eau et qu'on gaspille énormément. Or, c'est une ressource très rare pour notre pays. Non, beaucoup d'eau, je vais, l'Algérie n'a pas d'eau, je pèse mes mots, l'Algérie n'a pas d'eau puisqu'elle a 4% de la moyenne mondiale. 4%, je le dis bien et je le dis à haute voix. Donc, le peu d'eau dont nous disposons, il doit être renforcé par d'autres systèmes. À commencer par le recyclage des eaux que l'on a pratiquement 1 milliard actuellement, et ça va encore remonter. Deuxième et troisième chose, c'est la dessalisation de l'eau qui se fait très bien jusqu'à maintenant. On fait pratiquement 800 millions de mètres cubes. Est-ce qu'il faut avoir des stations de dessalement à travers toutes les villes côtières ? Non, non, non. Et le dessalement, ce n'est pas pour l'irrigation, qu'on s'entende, parce que jusqu'à maintenant, c'est trop cher. C'est trop cher, on ne peut pas irriguer avec de l'eau dessalise, mais au moins, faire la pointe pour l'eau potable. Par contre, au niveau des zones urbaines, rurales, là, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Je vous dis, il y a un projet depuis 3 ans qu'on travaille dessus, et on peut stocker pratiquement toutes les eaux qui tombent dans les surfaces agricoles. Et en Algérie, on n'a pratiquement que 10% qui est irriguée et 90% qui est pluviale. Eh bien, il faut qu'on maîtrise la culture pluviale. Et comment on la maîtrise ? C'est en utilisant, à bon escient, le peu d'eau qui tombe, c'est les gouttes qui tombent dans chaque parcelle. Est-ce qu'il faudrait à l'avenir, par exemple, associer les chercheurs dans la gestion politique pour mettre en place, par exemple, des politiques beaucoup plus efficientes, par exemple, associer les chercheurs en agronomie ou en hydraulique de telle sorte à accompagner les politiques qui doivent être mises en place et non pas décider unilatéralement à partir d'un ministère de telle ou telle chose qui doivent être faites sans associer l'université. On a toujours parlé de cette passerelle, mais elle n'a jamais existé. Là, vous mettez le doigt là où il ne faut pas. Alors, effectivement... Là où il faut ou là où il ne faut pas ? Là où il ne faut pas, parce que je vais... Ça me pousse un peu à parler d'une manière un peu bizarroïde. Je vous dis, actuellement, les scientifiques peuvent faire beaucoup de choses, mais on ne fait pas appel à eux objectivement. Ils ne sont pas associés. Ils se comportent comme des pompiers. Lorsqu'on a besoin d'eux, on les appelle, ils viennent, mais sinon, pour les études, pour les trucs surtout futurs et importants, les projets importants, on ne les associe pas. Il faut qu'ils soient associés. On a des potentialités incroyables de scientifiques et de techniciens, de spécialistes dans le domaine, dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement de l'eau. Mais il faut utiliser ce potentiel. Il faut utiliser ce potentiel. Alors, on est en phase de construction d'une nouvelle Algérie. Est-ce qu'il faut revoir les politiques que nous menons en place ? Revoir tout. C'est un grand terme là. Non, je parle bien sûr du secteur de l'eau. Ah, ok. Pas les politiques. Non, non, ça c'est bon. C'est clair. C'est plus clair. Maintenant, dans le domaine de l'eau, je vous dis, on va partir d'un principe qui est connu par tout le monde. On n'a pas d'eau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'eau. On n'a pas d'eau. L'Algerie n'a pas d'eau si je compare avec la moyenne mondiale. Alors, le peu d'eau, les 4% que l'on a, il faut faire en sorte que chaque spécialiste dans un domaine fasse celui qui lui revient. Celui qui doit désaliniser doit désaliniser comme il faut. Celui qui doit traiter les eaux, recycler les eaux, réutiliser les eaux, il faut qu'il les fasse. Il y a des pays, il y a des pays dans le monde qui réutilisent 80% de ce qu'ils jettent dans les égouts. En ayant, on n'utilise même pas 5%. Pourquoi ? Et c'est un pays, l'Algerie n'a pas de problème en dehors de l'eau. Je le dis, je le dis et je le dis. L'Algerie n'a pas de problème en dehors du manque d'eau. Si on avait de l'eau avec nos 2 382 000 km², on serait l'un des pays les plus riches du monde. Malheureusement, sur les 43 millions d'hectares cultivables de l'Algérie, on n'a que 8,5. Ça, pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas assez de pluie qui tombe. Sinon, les hauts plateaux qui font 28 millions d'hectares, on les aurait cultivés. Probablement, chaque Algérien aurait son hectare. Actuellement, on a moins de 0,2 hectares par personne ni par an. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas produire du blé tendre. Parce que ça nécessite beaucoup d'eau. Malheureusement, avant-hier, il y avait une réunion dans ce sens-là. On n'importera pas de l'orge, mais il faut faire la différence entre l'orge et le blé tendre. Si on a 2 minutes, on les a, oui. Cette idée de blé tendre, apparemment, le blé tendre, on n'importera pas. C'est déjà un acquis. C'est ce qui a été dit par M. le ministre de l'Agriculture. C'est très bien. On n'importera pas d'orge. J'étais présent, même pour le blé dur. Mais le malheur, c'est le blé tendre. Et c'est le malheur, c'est parce qu'on mange beaucoup. On mange beaucoup de farine. On mange beaucoup de farine. Sur les 20 millions ou 25 millions de blé dur, ce n'est pas suffisant. Le blé tendre, il représente pratiquement les trois quarts de ce que nous manchons comme céréales. Et bien ça, c'est un problème. Et je pense que ce qui ressort d'après les spécialistes, c'est que le prix du quintal du blé tendre doit être revu à la hausse parce que pour encourager l'agriculteur, l'agriculteur actuellement, il préfère produire du blé dur parce qu'il y a à peu près 1 000 dinars en plus et alors que le blé tendre, non. Pratiquement, le travail est le même. Pour inciter l'agriculteur à produire, il faut aligner probablement le prix du blé tendre sur le blé dur. Alors, autre question, professeur Mouhouche, qui est relevée actuellement, c'est que dès qu'il y a une goutte d'eau, on va directement vers de certaines statistiques, on les réclame même parfois pour voir quel est le niveau et le taux de remplissage de nos barrages. Certains considèrent le taux de remplissage réel et virtuel ne sont pas les mêmes puisque tous nos barrages sont en situation actuellement c'est-à-dire d'envasement. Oui, ça aussi c'est un phénomène naturel. Tous les barrages s'envasent dans le temps. Mais nous, nous, mais il faut les entretenir régulièrement. Attendez, nous, nous sommes dans une région où l'érodabilité du sol est très importante. chaque barrage reçoit tous les ravignements qui se font dans le bassin versant. C'est l'entretien du bassin versant qu'il ne faut pas toucher. Mais on le voit quand la pluie tombe, elle charrie tout. Exactement. Donc, il faut, le bassin versant à l'amont, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas travailler dans le... Il ne faut pas labourer parfois pour éviter ces problèmes-là. Et il y a des barrages actuellement qui sont complètement envasés en Algérie. De deux chances d'une, soit les surélevés, ça coûte un peu cher, ou bien changer de site. Mais nos barrages sont pratiquement... La moitié des barrages sont pratiquement à 50%. Mais le dévasement coûte excessivement cher et certaines localités refusent de stocker la boue. Effectivement. Parce que ça prend beaucoup d'espace. Le stockage de la boue. Le stockage de la boue. Bon, alors, il y a deux bouts. Si c'est le barrage, ce n'est pas très grave. Par contre, les gens évitent d'utiliser les bouts des stations d'épuration parce qu'ils sont parfois pollués. Mais par contre, les bouts des barrages ne sont pas aussi mauvaises que ça. Alors, des questions des auditeurs. Celui-ci qui vous dit, vous avez parlé tout à l'heure, M. Professeur Mahouj, sur la déminéralisation et le dessalement et vous dites que la déminéralisation est moins coûteuse. Pourquoi alors on a fait l'option du dessalement ? Oui, parce que nous sommes en or. On est à pratiquement à 1000 kilomètres de l'albien de l'eau qui est salée. Parce qu'il faut le transférer. Il faut le transférer et ça revient probablement beaucoup plus cher de l'eau transférée ici pour le dessaliser. Mais probablement, ça viendra pour le sud parce que même au sud, il manque de l'eau potable. Parce que l'albien, je vous dis, on ne boit pas l'albien parce qu'il est sans salé. d'encourager les recherches scientifiques ou les chercheurs pour pouvoir exploiter les eaux de l'albien. Professeur, moi. C'est sûr et certain. On le dit et on le redit. Le scientifique, il a toujours sa place dans cette Algérie. Maintenant, il faut savoir cibler le cadre ou le spécialiste pour pouvoir s'investir dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'eau. Tout à l'heure, on a dit l'efficacité de l'eau. Il ne s'agit pas de pomper de l'eau ou des millions et des millions de mètres cubes d'eau. Il s'agit de savoir les utiliser parce que le but de la chercher, c'est de gaspiller le moins possible pour pomper le moins possible. Si on gaspille beaucoup, ça veut dire qu'on va pomper beaucoup. Et actuellement, je vous l'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on pompe 100 mètres cubes en agriculture, on perd 50 mètres cubes avant d'être utilisé par la plante. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les palmerais, les cultures de l'ouest de Biscras se dessèchent. La raison invoquée par les agriculteurs de la région est l'assèchement de l'ouest de El Djedi qui se prolonge de l'arouette à Biscras sur 400 kilomètres car on a construit des dicks à l'arouette sans se soucier de Biscras. Alors, maintenant, si on considère, oui, effectivement, je connais bien ce problème et cette région-là. C'est vraiment l'ouest de Djedi ou l'ouest de Djedi, ça dépend comment on l'appelle, il passe juste au sud de Biscras et avant, il y avait une réalimentation de la nappe avec une eau qui est, parce que Djedi n'est pas salé, il est facilement utilisable directement pour l'agriculture. Maintenant, si, effectivement, il y a eu des aménagements qui ont été faits à la main, à commencer par une digue à le Roit que j'ai visitée avec les étudiants il y a deux ans de cela, effectivement, ça va diminuer un petit peu le flux, le flux d'écoulement vers le sud mais ça, est-ce qu'il est préférable de laisser l'eau aller se perdre dans le grand sud ou bien, avec bien sûr le problème de manque de réalimentation de la nappe ou bien construire une digue pour réalimenter encore le barrage qui se trouve à la droite sur place ici, il est à 4 km par rapport au barrage qui se trouve à la droite. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui qui vous dit aujourd'hui nous n'exploitons pas suffisamment l'Albien mais l'Albien algérien est sous les projecteurs de beaucoup de pays qui voudraient nous extirper ou nous prendre cette richesse bien sûr au-delà d'autres considérations c'est-à-dire tout ce que contient le sous-sol algérien en termes de richesses pétrole et autres. Bon, pétrole je n'entends pas dans ce détail Oui, ce n'est pas votre domaine moi je vous le dis par rapport à l'auditeur Mais l'eau l'eau parce que sans l'Albien le sud qu'est-ce qui pourrait vivre dans le sud Mais les gens vivaient déjà avec des pluies creusées des pluies par le passé Mais c'était lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de population mais actuellement la population a été multipliée par 40 ou 50 depuis la dépendance Mais dans tous les foyers vous avez un puits pratiquement souvent mais actuellement les pluies se rabattent les nappes souvent il y a un problème de l'abattement de nappes Mais maintenant au moins cet Albien il est au moins une route de secours pour éviter de dire qu'au sud il n'y a pas d'eau Alors le monde à l'avenir sera confronté à de plus en plus de conflits en raison du manque d'eau on le voit actuellement entre le Soudan et l'Egypte on le voit aussi dans d'autres localités comme par exemple par rapport au Golan entre la Syrie et l'état colonial israélien est-ce que c'est le cas ça va être le cas également au niveau de notre localité est-ce qu'on pourrait être confronté à ce type de conflit non en Algérie il n'y aura pas ce problème pourquoi parce que pour la simple et unique raison que la seule chose qui est bien pour l'eau je dis bien la seule chose qui est bien pour l'eau pour l'Algérie c'est que notre dépendance est pratiquement nulle on ne nous dépendons de personne le 4% nous ne dépendons que du Maroc 3% le reste c'est algérien c'est à l'intérieur de l'Algérie on ne dépend de personne par contre l'Egypte et la Syrie ils dépendent malheureusement à 96% de la mort donc c'est un problème entre les deux pour le Nil il y a 8 pays pour le Nil il y a 8 pays malheureusement si chacun prend sa part probablement que l'Egypte aurait un problème de manque de stock est-ce qu'il faudrait revoir la politique qui est engagée actuellement par rapport à la gestion de l'eau est-ce qu'il faudrait décentraliser la gestion de l'eau au niveau des collectivités locales ou alors avoir toujours un viseur au niveau central actuellement je pense sincèrement qu'au niveau local il n'y a pas assez de compétences pour pouvoir gérer objectivement les ressources hydriques par contre là où il y a s'il y a des endroits où il y a assez de compétences il vaut mieux les laisser gérer parce que c'est leur bien ça leur revient de droit mais je ne pense pas que toutes les 1400 communes les 1400 communes aient des potentialités pour pouvoir gérer les ressources hydriques alors je pense qu'il vaut mieux laisser les spécialistes les sociétés capables de gérer ces trucs là on attend donc qu'il y ait des potentialités pour pouvoir les transférer à la localité alors il n'y aura pas de nouvelle Algérie celui-là ce sera la même Algérie avec une vision nouvelle c'est tout ce que nous pouvons espérer aujourd'hui pour notre pays non il ne faut pas être catastrophique il ne faut pas être pessimiste l'Algérie je le dis je le dis je le dis l'Algérie n'a pas de problème en dehors du manque d'eau il n'y a pas de problème en dehors du manque d'eau qu'on me dise ce qui nous manque bien sûr il faut qu'on s'y mette au travail il faut bien que le rendement de chaque individu soit amélioré mais si on arrive à réutiliser les eaux qui sont jetées si on arrive à désaliniser encore mieux maîtriser à bien gérer les ressources hydriques du sud et à bien à collecter le peu d'eau qui tombe du ciel parce que la moyenne de l'Algérie c'est 89 mm malheureusement c'est très peu très très peu c'est pas comme à Alger on dit 650 mm mais la moyenne de l'Algérie totale la moyenne c'est 89 mm parce qu'à Hadar il n'y a que 18 mm par an c'est même pas un jour des vents pour transpiration alors comment doit se projeter vers l'avenir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui il y a lieu de 6 mètres pour bien gérer ce facteur limitant qui est l'eau qu'est-ce qu'il faudrait faire ça il y a quelque chose de très important c'est de mobiliser de mobiliser à collecter toutes les eaux qui peuvent être collectées je vous dis par exemple une villa qui est à 100 mètres carrés à Alger et bien chaque mètre carré de cette villa des 100 chaque millimètre qui tombe c'est un litre ça veut dire comme il tombe 600 mm il faut multiplier les 100 par 600 mm vous voyez qu'il y a 60 000 litres qui sont tombés sur cette villa cette villa pour laver la voiture pour irriguer le gazon pour la verre pour tout ça on peut s'en passer de tout ce qui est eau de la ville et utiliser la bâche à eau alors l'auditeur qui vous dit justement en rebondissant sur cette question de villa il vous dit dans ces villes-là il y a aussi des piscines est-ce qu'il faut supprimer les piscines ? alors non non il ne faut pas être mais par contre par contre celui qui a une piscine il doit payer en conséquence il ne faut pas faire payer le malade qui est à l'hôpital le verre d'eau qu'il boit comme celui qui nage qui a une piscine chez lui il faut payer ce qui est dû il faut revoir la tarification du prix de l'eau qui est subventionné actuellement c'est la raison pour laquelle il y a autant de gaspillage il n'y a pas de doute vous avez mis le doigt là où il ne faut pas je vous dis parce qu'on n'a pas assez de temps malheureusement en Algérie le mètre cube d'eau coûte 2 dinars mais c'est incroyable 2 dinars soit 2 dinars mais ça ne se fait pas alors que le mètre cube d'eau peut produire 4 kg de pommes de terre 4 kg de tomates disons 300 g de blé et jusqu'à 40 kg de pastèque il faut que le prix de l'eau soit objectif il faut que on paye l'eau objectivement par exemple pour les cultures stratégiques s'il faut faire en sorte qu'on ne paye pas on ne paye pas parce que c'est stratégique mais celui qui fait de la fraise celui qui fait le melon celui qui fait des trucs il fait de l'argent il ne va pas payer 2 dinars l'argent de l'entente ça ne se fait pas est-ce qu'il faut revoir la tarification pour tout le monde sans exception ou alors il faut distinguer ceux qui n'en ont pas les moyens avec ceux qui ont les moyens les agriculteurs qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens à mon avis à mon avis oui socialement parlant il faut premièrement je commence par les produits stratégiques les produits stratégiques il faut alléger même s'il ne faut pas payer stratégique voilà les céréales ce qui n'est pas stratégique il faut payer objectivement maintenant s'il y a un citoyen le pauvre de quoi payer il peut avoir une carte citoyen mais il ne peut pas payer distinguer le risque du pauvre bien sûr par contre celui qui se fait de l'argent de l'argent le vrai argent avec de l'eau qui coûte 2 dinars le mètre cube d'eau c'est pas normal 40 à limonade 40 à limonade un mètre cube d'eau on achète la limonade à 56 dinars et on paye l'eau à 20 vous avez bien compris mais le mètre cube d'eau fait 1000 litres 1000 litres de limonade 1000 achat 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 56 dinars c'est pas normal c'est pas logique il faut revoir cette politique il faut la revoir il faut la revoir mais pas casser mais pas casser l'industriel non 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 c'est pas l'objectif si on casse l'industrie on n'a rien fait il faut être objectif monsieur professeur brahim merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt